Ce soir, on a fait un travail très important de sensibilisation et de communication auprès des maires du bassin versant. On a plus de 60 personnes qui sont venues et on avait organisé un colloque autour de la gestion de crise inondation. Alors c'est actuellement dans l'actualité, avec ce qui se passe au Pas-de-Calais, ce qui s'est passé la semaine dernière sur les départements savoyards et au Savoyard. En gros, c'est quel est le rôle du maire, quel est le rôle du CISALP, quel est le un risque d'inondation avant, pendant et après. Avant, c'est être informé de la situation météo, c'est aussi avoir un plan communal de sauvegarde qui permet d'être prêt, d'être organisé, avoir des agents opérationnels, des équipements opérationnels pour sécuriser et puis secourir éventuellement des gens. Le pendant, ça va être d'être présent dans la crise pour justement vérifier que la situation ne s'aggrave pas, ça peut être aussi alerter, ça peut être évacuer de manière préventive des quartiers exposés. Et puis dans le après, on va être dans le nettoyage, dans l'accompagnement psychologique aussi des gens qui ont été inondés, le redémarrage des entreprises, trouver des aides aussi pour la remise en état des lieux. Et puis il y a tout évidemment, le côté assurance et accompagner aussi que ce soit le bien public ou le bien privé qui sont assurés. Alors ce colloque a pu mettre en lumière l'importance du rôle de chacun dans une gestion de crise liée à une inondation. Le rôle de la préfecture bien sûr, mais aussi fondamentalement le rôle des élus, le rôle du maire. Chacun a un rôle à jouer face à une crise majeure qui pourrait arriver face à un type d'inondation par exemple. Les maires en premier lieu car ils sont un relais essentiel entre la population et l'état. L'important c'est que les informations remontent pour qu'on puisse estimer finalement le degré d'intervention de chacune des forces de sécurité, que ce soit police, gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. C'est ensemble que l'on arrive à faire en sorte d'affronter le plus efficacement possible une crise pour qu'elle dure le moins longtemps possible et que finalement la vie puisse le plus rapidement possible continuer. Sous-titrage ST' 501